Avec un numérel, un mail, la personne veut facilement acheter un token qui n'est pas nécessairement listé sur un échange centralisé. Je suis dans communication marketing. Depuis, je n'ai fait que d'apprendre sur le sujet. J'ai ouvert une petite agence digitale de consulting en crypto-monnaie. J'ai fini mes études, je te fais un brevet en communication. Puis après, j'étais très impliqué dans l'écosystème crypto en Suisse, donc dans la CryptoValley Association, dans l'association blockchain de l'EPFL. Et je suis aussi à une petite chaîne YouTube où je partageais pas mal de vidéos et du questionnaire sur le sujet. Et en fait, j'ai découvert la DeFi Assetto, Uniswap, c'est tout début. Et je m'amusais à swapper un peu des tokens par-ci par-là sur Uniswap. Et c'était assez impressionnant parce qu'on a accédé un peu à ces tokens qui n'avaient pas besoin d'être listés sur des échanges centralisés. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a pas mal de gens qui souhaitaient accéder à ces opportunités. Donc tous ces tokens qui sortent tout le temps. et que c'était assez difficilement accessible pour le commun du mortel. En fait, pour quelqu'un qui n'a jamais acheté un token sur un DEX, c'est très compliqué. C'est plus d'une dizaine d'étapes. D'après nos analyses, ça peut prendre entre une heure à deux heures de compréhension de comment acheter des listes sur un exchange, le sortir, le mettre sur son wallet, sa table de différents types de network, peut-être même bridger ses assets. Et puis après, aller sur CoinGecko et trouver un DEX, la bonne liquidité, etc. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire en fait avec Quantify, c'est vraiment simplifier cette expérience et permettre à n'importe qui d'acheter un token de DEX presque de manière aussi simple que s'il achetait un token sur Coinbase ou sur une app comme SwissBorder. Les mecs, ils arrivent sur la plateforme Quantify. Derrière, vous, comment vous faites justement pour réduire, on va dire, cette problématique technique de devoir passer une heure pour pouvoir faire son Metamask, faire toutes les démarches et tout ? On vise principalement des utilisateurs qui connaissent un minimum les crypto-monnaies, mais qui n'ont pas envie de set-up un wallet ou faire différentes étapes compliquées. Donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est qu'on permet de créer un wallet avec une adresse email de manière complètement non-custodial. Donc on utilise un service qu'on appelle Web3 Auth. Donc ça permet de créer un wallet qui est seulement accessible à travers notre adresse email. Et ensuite, tu peux interagir avec notre plateforme. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une sorte de marketplace où on a pris les informations de Coinbase et qu'on a rendu plus, on va dire, plus sexy. Donc les gens peuvent rechercher des tokens parmi différents types de réseaux, parmi différents types de tokens, dans des mincoins, etc. Ils peuvent voir aussi les trading coins. C'est comme si on avait créé une sorte de CoinGecko ou avec un bouton Buy où les gens peuvent facilement acheter n'importe quel type d'actif. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand la personne est sélectionne un token, on prend l'adresse du contrat pour elle. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on agrège les DEX agrégateurs, donc tels que OneInch, Paraswap et ZeroXP. Donc on va aller chercher pour l'utilisateur la liquidité et le meilleur prix pour un actif sur la chaîne qu'il souhaite. Donc nous, on a intégré 8 chaînes EVM. Et donc en fait, avec un URL, un mail, la personne peut facilement acheter un token qui n'est pas nécessairement listé sur un échange centralisé. Donc voilà comment ça se passe. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand cette personne utilise ce type de wallet, il n'a pas besoin de setup des networks. Il n'a pas besoin d'avoir une extension. Il n'a pas besoin d'approuver et de signer. Il n'a pas besoin de setup les gas fees. En fait, on arrive à abstraire toutes ces choses-là qui sont complexes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. On bosse sur une future qui va sortir la semaine prochaine. Alors actuellement, l'utilisateur, il devra utiliser un service d'un ramp tel que Mon Pèlerin, Ramp Network ou MoonPay pour d'abord acheter des crypto-monnaies. Et ensuite, aller acheter la crypto-monnaie qu'il voulait avoir de base. Donc le petit token, d'abord il doit acheter peut-être du USDC ou du MATIC, peu importe sur laquelle chaîne il est. Et ensuite, il va devoir sauver le token qu'il souhaitait accéder. Et nous, ce qu'on est en train de construire là, c'est que depuis une carte de crédit, en fait, il pourra acheter n'importe quel token sous une seule et unique transaction. Est-ce que tu as des difficultés à partager quand tu as créé justement la structure Ramp DeFi avec les différentes personnes qui la composent au sein de Glosan et tout ça ? Et est-ce que tu peux les partager pour les personnes qui voudraient justement lancer un projet ? J'aurais moins perdu de temps à gérer tout ce qui est des trucs administratifs pour vraiment me concentrer plus sur le produit dès le début, en fait. Avant encore, On DeFi, est-ce que tu faisais autre chose qui avait un rapport de près ou de loin dans les cryptos ? Parce que tu as attaqué quand tout ça ? J'avais un peu cette agence de consulting. En fait, j'étais très actif dans les cryptos monnaies, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube et que ce soit aussi dans… En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais de l'analyse macro pour la Crypto Valley Association. En fait, j'étais très au courant de toutes les nouvelles. Et en fait, j'ai suivi le bullrun depuis 2018. J'étais très actif, j'ai acheté plein de tokens sur Uniswap. Et en fait, c'était assez impressionnant. J'étais vraiment impressionné par cette possibilité d'investir dans des projets naissants de manière simple, sans faire un KYC, sans passer par un échange centralisé. En fait, ce que j'aimais vraiment, c'était cette liberté de pouvoir créer un actif qui représente quelque chose et que n'importe qui puisse l'acheter. Et en fait, j'ai vu que c'était très compliqué d'un point de vue technique pour que les gens accèdent à ce type d'actif. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer Andify et simplifier ça. Et en fait, nous, peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent, ont déjà découvert la DeFi. Mais en fait, quand on demande aux gens, quelle est la première chose que tu as fait lorsque tu es rentré dans la DeFi ? Quand on te pose vraiment la question, ils vont te dire, j'ai créé un wallet, mais quelle est la chose que tu as faite ? Quelle est la première étape ? Et qu'est-ce que tu voulais faire en fait ? Quand tu regardes, la plupart des gens, ce qu'ils voulaient faire, c'est acheter un token qui n'était pas listé sur un échange centralisé. D'un point de vue juridique, par rapport à Mika, au PSAN et finalement tous ces autres éléments, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Et est-ce que tu as une idée de ce que ça peut représenter, ces lois, pour l'évolution d'Andify ? Alors ouais, c'est des sujets sur lesquels on suit très près l'évolution et ce qui se passe tous les jours. Après, de ce que je me souviens, on a un de nos investisseurs qui analyse ça de près et la loi Mika ne devrait pas rentrer en vigueur avant un moment. Après nous, on est basé en Suisse, donc potentiellement on n'aurait pas besoin de s'appliquer à ce type de sauge, même si nous sommes en Europe. À l'heure actuelle, c'est une question qu'on ne se pose pas vraiment, mais voilà, s'il faudra s'adapter, on s'adaptera en fonction. Merci d'être venu, prenez soin de vous et faites attention sur les marchés. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !